Salut les artistes, c'est Valentin de VT Productions et dans cette vidéo aujourd'hui on va voir comment créer un beat. Cette vidéo va s'adresser surtout au beatmaker et on va voir comment faire sur le logiciel Studio One Pro 6. Pour ceux qui connaissent un peu, je sais qu'il y a d'autres logiciels qui sont très utilisés pour la création de beat, notamment FL Studio. Alors vous allez voir que sur Studio One, c'est relativement le même fonctionnement, on a un peu ce système de pattern qu'on va retrouver au sein du logiciel. Donc on va voir comment se créer un beat de A à Z, c'est à dire qu'on va partir vraiment au sein du logiciel d'un projet vierge et on va insérer un plugin qui est natif à Studio One qui s'appelle Impact. que je vais vous expliquer en même temps dans cette vidéo et on va créer un rythme, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc voilà, le but c'est pas de faire un beat super mouse costaud, non, ça va plutôt être de voir un petit peu comment faire au sein de Studio One, c'est à dire les fonctionnalités à connaître, etc. Et bien écoutez, sans plus attendre, je vous propose qu'on se retrouve sur mon ordi. Alors, déjà on arrive sur la page d'accueil, donc ici voilà, j'ai tous mes projets, mes sauvegardes de tous mes différents projets. Nous on va en créer un nouveau, donc je clique ici sur le petit plus. Et alors là, comme ceux qui utilisent déjà Studio One le savent probablement, on a des templates ici, différents templates. Donc on voit qu'il y en a un pour produire des bits. Donc nous, ça ne va pas nous intéresser, puisque ce qu'on va faire, c'est vraiment partir de zéro. Donc voilà. Le problème de ces templates, alors c'est très bien, voilà, pour pouvoir créer quelque chose à la volée tout de suite, voilà, on a une idée qui nous vient, voilà, le projet s'ouvre, tout est déjà prêt, c'est parfait. Par contre, voilà, si on veut personnaliser un minimum notre beat, il va falloir virer des trucs qui sont déjà sur le template pour en mettre des nouveaux, etc. Donc au final, nous, ça ne nous intéresse pas. On veut savoir comment en construire un de A à Z. Donc je vais aller sur mon template basique utilisateur. Et voilà. Et donc j'arrive sur une page totalement vierge. Alors la première chose qu'on va faire, une fois que vous êtes sur la page, voilà, sur la page de votre projet, ça va être d'ajouter un plugin qui est natif à Studio One. Donc je vais dans Instruments, et le plugin s'appelle Impact. Donc Impact, alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement une sorte de multi-échantillonneur, un multi-sampler. Vous voyez qu'on a ce qu'on appelle des matrices de 16 pads. Donc voilà, on a plusieurs lettres, vous voyez, vous avez plusieurs banques de 16 pads qui sont possibles. Et on va pouvoir incorporer, insérer, pardon, des samples, donc des fichiers audio dans chacun de ces pads ici. Donc le plugin Impact, il est plutôt dédié à tout ce qui est rythmique. Voilà, on va plutôt faire des drums avec, même si, évidemment, c'est possible de mettre des... Voilà, par exemple, une mélodie de guitare, des accords de piano, vous pouvez charger vraiment tout ce que vous voulez au sein de ces pads. Mais à la base, ça a quand même été conçu pour faire des sections rythmiques. Donc, une fois que j'ai ouvert ça, alors moi, je vais juste prendre mon petit preset que je m'étais fait, puisque ça correspond aux pads que j'ai sur mon clavier, mon clavier MIDI. Voilà, normalement, je peux les retrouver ici. OK, c'est parfait. Alors, une fois que j'ai ouvert ça, je vais aller chercher des samples que j'ai sur mes disques durs. Donc, vous en avez aussi dans Studio One. Je crois que Studio One est livré. Alors, je ne sais pas, parce que moi, je passe par l'abonnement, mais je crois que vous avez quand même quelques banques de fournies. Donc, vous avez des fichiers. Sinon, vous pouvez aussi aller en chercher directement dans Impact, ici, vous voyez. Vous avez plusieurs presets avec quelques kits, plusieurs kits de drum déjà fournis. Moi, je vais aller chercher un pack qui s'appelle, qui s'appelle... Alors, c'est le pack de Vengeance, qui fait des très très bons samples. Et que je vais aller chercher... Vengeance Mélodique Techno. Par exemple, on va prendre ça. Et donc, je vais aller chercher un kick, déjà, pour commencer. Alors, je vais baisser un peu, parce que ça va être fort pour vous, la musique. Je vais baisser un peu, là. Alors, on va virer le boucle, voilà. Allez, on va prendre celui-là, il est très bien, pour l'exemple. Donc, je le charge ici. Et là, c'est pareil, je vais baisser mon master, parce que vous allez en prendre plein les oreilles, sinon... Voilà, peut-être un peu fort. Non, ça va. On va rester comme ça, c'est très bien. Ok. Alors, donc là, je vais charger mes éléments. Donc, on va prendre les éléments de base. On ne va pas construire un bit très élaboré non plus. C'est vraiment juste pour l'exemple. Je vais prendre les basiques. Un clap. Allez, je vais prendre celui-là. Ok, très bien. Ensuite, je vais aller chercher un hi-hat. On va prendre des hi-hat fermés, pourquoi pas. On va se prendre celui-là. Très bien. Et donc, ici, je vous montre vite fait, quand même. Donc, c'est... Voilà, c'est ni plus ni moins qu'un sampler. Donc, c'est le même fonctionnement que tous les autres samplers. Vous pouvez, vous voyez ici, raccourcir la fin de votre sample. Vous pouvez couper le début, si vous voulez, histoire d'enlever un peu d'attaque, etc. Donc, là-dessus, rien de nouveau sous le soleil. Vous pouvez le mettre en reverse aussi. Voilà. Etc, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails trop poussés du plugin, puisque le but, c'est vraiment de voir comment se créer un bit, comment faire, en fait, comment l'installer dans Studio One. Donc, ce ne sera pas un cours sur la composition pure et dure. Vous l'aurez compris. Alors, ensuite, on va se prendre, pourquoi pas, des Open I-Hat à mettre en contre-temps. Allez, on va se prendre un truc basique. Et ce sera très bien. On va rester sur ces quatre éléments. Ça suffira amplement. Très bien. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc, voilà, j'ai chargé mes quatre éléments ici. Mon petit, mon clap, mes Close I-Hat, c'est mes Open I-Hat. Très bien. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est créer ce qu'on appelle une Pattern. Alors là, ceux qui connaissent le logiciel FL Studio, ils ne seront pas trop dépaysés, parce que c'est le même principe. Voilà, le principe de Pattern. Donc, on va le créer ici sur notre ligne temporelle. Je vais virer la console. Donc, ce n'est pas un événement MIDI ni un événement audio. C'est ce qu'on appelle un événement Pattern. Donc, pour ce faire, je vais faire le raccourci clavier, qui est plus simple. Ce sera CTRL-MAJ et la lettre P. Ces trois-là, simultanément. Et ça nous crée ici, vous voyez, une Pattern. Je vais la mettre, par exemple, sur deux mesures. Hop, je mets tout de suite en boucle. Comme ça, on va pouvoir travailler dessus. Voilà. Et ce que je vais faire directement, c'est que je vais double-cliquer ici sur mon événement de Pattern. Et là, qu'est-ce que j'ai ? Ça m'ouvre une petite fenêtre. Et là, comme je vous l'ai dit, ça ressemble vraiment beaucoup à FL Studio. On a ce système avec des cases, en fait, où on peut repérer déjà les temps, les mesures, etc. Ici, j'ai mes éléments. Je peux cliquer dessus. C'est les éléments, ni plus ni moins, que j'ai chargés dans mon plugin Impact, ici, que je retrouve là. Voilà. Je peux les muter. Je peux les mettre en solo, etc. Et donc, je vais me mettre directement ici, pour combler mes deux mesures, en 32 pas. Ce qui équivaut à deux mesures, tout simplement. Voilà. Alors, pour vous présenter un petit peu cette fenêtre, cet affichage, alors ça, je déplace juste, je ne sais pas, je pense que vous ne le voyez pas à l'écran. Je déplace mon enregistreur d'écran. Voilà. La barre d'enregistreur qui m'embête. Donc, en fait, une fois que vous avez créé ça, on va voir un petit peu les fonctions qu'il y a ici. Alors, déjà, vous pouvez agrandir ici, vous voyez, en bas à droite, si vous voulez zoomer, tout simplement. Voilà. Vous pouvez aussi agrandir, comme ça. Faire un ajustement global. Et donc, il y a aussi quelque chose là, un petit icône qu'on ne voit pas très bien, qui est très utile. Il va servir un peu aux automations. Et il va nous intéresser, nous, pour nos sections rythmiques, essentiellement pour la vélocité, surtout. Voilà. Donc là, j'ai ma pattern. J'ai ma petite fenêtre d'affiché. Je peux commencer à composer mon beat directement. Alors, ce que je vais faire, soit je commence, on va commencer par le kick, je commence à placer un, voilà, à chaque temps. Comme ça. Je vérifie. Ou sinon, il y a une manière plus simple. Je vais mettre un peu plus rapide, parce que là, on ne va pas faire une techno de papy non plus. Voilà. Hop, je supprime. Vous voyez, il y a une petite brosse qui se met directement dessus. Je fais un clic gauche. Hop. Ici, vous avez une option pour soit mettre un par temps, mettre en contre-temps. Enfin, voilà. Vous voyez, si je clique dessus, hop, je peux en mettre à chaque port, etc. Donc, nous, on va se mettre comme ça, c'est très bien. Ensuite, on va passer au clap. Je vais en mettre un ici, un ici. Voilà. Donc, vous voyez, le système est vraiment très simple. Et ça ressemble beaucoup à FL Studio, bien que, même si c'est très simple d'utilisation, et ça, c'est vraiment bien, ce n'est pas aussi poussé que sur FL Studio. Il y a beaucoup moins de fonctions, notamment sur les automations, je trouve. Alors, il y a peut-être des fonctions que je n'ai pas trouvées. Alors, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous savez où accéder. Parce que je trouve qu'en termes d'automation, on est quand même très limité. Mais, personnellement, moi, ça me suffit amplement. Alors, je vais mettre mes Hi-Hats. Pourquoi pas les mettre, les Close Hi-Hats, comme ça. OK. Et puis, il est open. En contre-temps, voilà. Donc là, j'ai créé mon rythme, mon beat très basique. Très bien. Alors, maintenant, si je veux, en fait, travailler sur chaque élément séparément. Alors ça, je vais vous montrer comment faire. Parce qu'au début, j'étais un peu embêté là-dessus. Soit la méthode un peu galère. C'est ce que je faisais au début, parce que je ne savais pas comment faire. Vous allez sur votre plugin Impact. Et vous pouvez, chaque son, les modifier. Vous voyez, vous avez la catégorie, notamment Amplification. Vous avez le gain de chaque élément. Vous avez le pan, donc le panoramique. Vous avez un filtre aussi. Vous pouvez agir avec un cut-off et tout. Etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce qui est plus pratique, si on veut rajouter des effets, des reverbs, tout ça en plus, c'est de pouvoir y accéder directement sur la console. Donc, je vais ouvrir ma console, avec la touche C, pour rappel, raccourci clavier. Et là, je vois que, en fait... Je baisse un petit peu. Ça va être fort, je pense. Voilà, je vois qu'en fait, tous mes éléments sont sur la même piste, ici. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout bête. Vous ouvrez votre plugin Impact. Donc, ici, mon kick, je vois qu'il est sur 1. Vous voyez, vous avez un petit numéro en bas à droite des patterns, des pads. Je vais le laisser sur 1, du coup. Par contre, le clap, il est sur 1, et tous les autres sont sur 1 aussi. Donc, ça, c'est votre numéro de piste, tout simplement. Je vais cliquer, faire un clic gauche dessus. Je vais mettre en... Alors, soit stéréo, mais bon, dans notre cas, ça ne nous intéresse pas de mettre sur des pistes stéréo. Je vais mettre en mono 2. Voilà. Mon troisième en mono 3 et mes Open I-Hat en mono 4. Et vous voyez, ici, dans ma console, j'ai mes 4 pistes bien distinctes qui se sont créées. Donc, je vais pouvoir régler les volumes plus facilement. Je vais pouvoir muter. Et bien évidemment, aussi rajouter des effets. Voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, notamment à ceux qui souhaitent se lancer dans le beatmaking, mais aussi à ceux qui découvrent le logiciel Studio One. Voilà. Je pense qu'il va y avoir d'autres vidéos à venir par la suite sur le logiciel Studio One. C'est un logiciel que je commence à bien maîtriser. Donc, voilà. Je pense faire encore d'autres tutos là-dessus. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous avez des choses que vous voulez que je parle en particulier sur Studio One. N'hésitez pas aussi, bien évidemment, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager, et aussi à vous abonner à ma chaîne. Et j'en profite pour vous dire aussi que j'ai créé un site internet assez récemment qui s'appelle VT Productions. Donc, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc, allez y faire un tour. Il n'y a pas encore beaucoup d'articles, mais je donne quelques conseils et astuces sous forme d'articles, sous forme de blogs. Et j'ai aussi une section où je vends des packs de samples que je crée moi-même, qui sont faits maison. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Ça me fera grand plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada